Musique de générique De super droïdes de combat que je vous filme Et c'est un MOC qui se déroule sur la base Zoonosis, alors aujourd'hui c'est l'update 1 Il n'y aura pas beaucoup d'updates comparé A par exemple ce que je fais sur Felicia Là je vais vraiment le faire en deux parties Mais je vais vous expliquer pourquoi je fais une première update Alors je vais vous présenter le MOC Pour commencer et ensuite on parlera De cet update Et de l'update 2, donc le MOC Voilà, comme je l'ai dit c'est sur Felicia Et vous avez donc en premier lieu Ici un super Enfin plusieurs même Un bataillon de super droïdes de combat Donc il y en a exactement 10 5 de chaque côté D'ailleurs lui Partait un peu en cacahuète Ensuite vous avez ici le premier avant-poste Donc normalement ceux là c'est ceux de la bataille De ceux là Camille De celle de Camille je sais plus J'arrive jamais à prononcer le truc correctement Et à m'en souvenir correctement Donc vous en avez un ici, vous en avez un derrière Et là juste pour rigoler j'ai mis un HUD Parce que même si il n'y en a pas sur Géonosis Parce que c'est un homme des sables Donc on peut peut-être imaginer Qu'il y aurait une tribu un peu paumée Sur la planète Géonosis Alors comme vous pouvez voir J'ai mis quelques reliefs quand même Il y a quelques plates lisses Il y a quelques plates à cran Donc voilà ça fait un peu du sable Vous savez genre Un peu du sable mouvant Des trucs comme ça Donc ici Il y a un stap Android stap Et ici vous avez la porte d'entrée de la base Alors donc c'est une porte d'entrée coulissante Comme l'habituel Donc j'ai mis une petite insigne Trois traits Trois traits Parallèles Gris plus foncé que le gris de la porte Mais il n'y a rien à voir avec les séparatistes Enfin c'est juste pour découvrir un peu ma porte Là comme vous pouvez voir J'ai mis quelques reliefs sur les côtés Pour pas que ça fasse un mur trop carré Voilà donc Sur le côté ça donne comme ça Sachant que je me suis planté Normalement ça devrait être un comme ça Un comme ça Un comme ça Un comme ça Voilà Faudra juste que je le change Donc la porte coulisse Voilà Et je vais vous faire pénétrer à l'intérieur de la base Juste je vous montre Ici qu'il y a des vitres Et il y en a sur Ce côté-ci de la base Alors je vais tourner la base Et on va juste se concentrer sur le couloir d'entrée Donc c'est ma première base Où j'ai carré tout le sol Et ça rend vraiment super sympa en fait Donc maintenant je vais le faire systématiquement pour toutes les bases Malheureusement Enfin pas pour toutes Parce qu'il va falloir que j'achète les pièces Par exemple pour ma base Sur Mustafar je ne pourrais pas le faire Puisque je n'ai pas de pièces grises Donc ça sera compliqué Mais pour la base droïde c'est fait Donc ici vous avez un ancien droïde troupe carrière Voilà Qui n'est pas chargé Il y en a juste 3 dedans Avec un petit droïde Et donc comme vous pouvez le voir Il tient dans ce hangar Donc j'ai fait des murs comme ceci Donc là vous avez Un premier tube Il y a quelques détails pour l'instant Il y en aura plus avec le temps Ici vous avez une petite poignée Donc ça c'est pour effectuer quelques réparations sur le vaisseau Là vous avez un autre tube Enfin un autre tuyau d'énergie Une sorte de petite console on pourra dire Voilà donc la porte Et donc ici vous avez le premier passage vers la deuxième salle Alors la deuxième salle qu'est-ce que c'est ? C'est une salle de stockage J'ai essayé d'augmenter un peu Voilà Parfois la luminosité Donc c'est une salle de stockage droïde Où sont entreposés tous les droïdes qui sont mis en veille Parce qu'il faut savoir que certains droïdes sont mis en veille Donc vous avez pour l'instant pas de décor De décoration sur le petit mur Qui est ici dans le petit roncement Vous avez un tube ici Voilà Et donc là les vitres Qui mène Enfin qui donne à l'extérieur De la base Donc ça c'est la deuxième salle Donc en fait il y aura un espace de stockage ici Et un espace de stockage en face Pour l'instant je ne l'ai pas fait Mais je le ferai plus tard Enfin vous avez un troisième mur ici Alors pourquoi j'ai fait ce mur là ? Parce que je trouve que ça fait quand même vachement caverne Vachement incrusté dans la montagne Donc je vais essayer de donner un Alors ça ça le fera Je donnerai un petit relief de montagne Quand j'aurai terminé ma base Pour l'instant je ne peux pas le faire Mais voilà comme vous voyez ça fait un peu creuser dans la roche Et tout moi j'aime bien Ça donne un petit aspect sympa Donc la troisième salle c'est l'armurerie Donc elle sera tout en bas Donc il y aura tout ici une rangée Qui s'arrêtera là De caisse pour ranger tous les blasters Parce que j'ai beaucoup de droïdes avec des blasters Donc il y aura un deuxième mur bien évidemment Il y en a un ici Ça va être en parallèle Donc il y en aura un en face ici Il y aura un deuxième étage Comme vous pouvez le voir j'ai recouvert tout de platelets Voilà une petite mise au point Voilà j'ai tout recouvert de platelets Et maintenant je vais vous montrer Pourquoi est-ce que j'ai fait une update Alors il y en aura peut-être trois on verra Pourquoi j'ai fait cette première update ? Bah tout simplement parce qu'en fait Il me manque beaucoup de briques Je n'ai plus de briques grise clair Enfin je regarde mais je crois que j'en ai plus Non j'en ai vraiment plus Donc il faut que j'en achète Et j'ai presque plus de Enfin je vais vous montrer pourquoi je dis presque J'ai plus de pièces grises comme ça Alors regardez je vous montre mon stock Il est là dans cette petite boîte rouge Alors il me reste quelques pièces comme ça Mais ça ne suivra jamais à daller tous les tâches du dessus Bon ça il n'y en aura pas besoin Alors regardez il me reste une pièce grise foncée Et je crois que c'est tout Après pour ce qui est de l'étage supérieur L'étage supérieur il sera fait de cette couleur Donc comme vous pouvez voir Il me reste quand même pas mal De pièces comme ça Sachez qu'il y en a 10 par Par petit stack Donc là j'en ai 50 Non 40 Ici donc ça m'en fait 10 de plus Donc ça m'en fait 20 de plus Donc j'en ai 64 Et il me reste quelques plaques sables Donc elles qui viendront Faire le vrai toit Voilà Alors comment on va être Donc du coup il faut que je passe au Lego Store Je parle un peu vite Il faut que je passe au Lego Store Donc j'y vais aujourd'hui Donc on est mercredi Mercredi je ne sais pas combien Mais on est le 24 Donc je vais passer au Lego Store cet après-midi Je vous ferai un petit Lego le vendredi Voilà si vous avez vu le Lego de Maître Luc Doras Ou le Lego de SW Lego Team Que je salue en passant Et bien vous verrez que moi j'ai mis un petit commentaire Et que j'ai rangé parce que Parce qu'ils l'ont fait avant moi C'est purement humoristique Donc voilà Donc en fait je vais passer au Lego Store cet après-midi Et je vais racheter quelques pièces Donc j'ai prévu d'y aller avec deux gros pots J'en ai deux à utiliser Et donc il faut que je rachète beaucoup de pièces comme ceci Ou de pièces comme ceci Je verrai Je vais essayer de racheter quelques vitres Et surtout il faut que je rachète un max de trucs comme ça Donc voilà Ça sera un peu mon truc Et si je peux acheter aussi des pièces comme ça Je vais en utiliser pour faire ma montagne Après je ne sais pas vraiment s'il y aura des pièces pour en faire une vraie Donc je vais voir Ça se trouve C'est pour ça que je ferai peut-être trois updates Parce que je ferai un achat sur internet Donc ça on verra Pour des pièces pour me faire une petite montagne par-dessus Parce qu'en fait il va falloir s'imaginer que la base est dans une cuve Une sorte de cuve Enfin du moins est en contrebas d'une montagne C'est pas comme les cratères du Tapaou Là c'est vraiment un cratère En fait ça ne sera pas vraiment une cuve Ça sera... Bah je sais pas Vous voyez une falaise Voilà il y a une falaise Puis il y a comme eu un glissement de terrain Et la base elle est en dessous Voilà Ça sera comme ça Donc en gros il va y avoir encore un étage Et un toit Et peut-être la montagne Pour faire un petit truc relief Et donc du coup sur le... Là où il n'y aura pas la montagne Ça fera sûrement Une... Une... Une aire d'atterrissage Donc comme ça Ça sera un peu plus stylé Donc voilà Donc je fais... Je vais au Lego Store cet après-midi Je vous fais un petit Lego Qui sortira vendredi à 15h30 Enfin entre 15h30 et 18h Vous en avez l'habitude De l'heure de sortie de mes vidéos et des jours Donc je vous remercie en tout cas d'avoir Regardez celle-ci N'hésitez pas à la commenter au maximum A me dire si vous aimez cette nouvelle base droïde A la liker du coup si vous l'aimez Et à vous abonner si c'est toujours pas déjà fait On est 108 Je vous aime beaucoup 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 Vous êtes vraiment extraordinaires Mais je ferai une petite vidéo pour mes 100 abonnés C'était prévu Sauf que je pensais pas qu'elle arriverait si vite Du coup voilà Faut que je la prépare Faut que je la tourne Et je la sortirai le plus vite possible Avant qu'on passe les 200 Ça serait un peu idiot Voilà je vous laisse Bon après-midi à tous Et puis on se retrouve vendredi pour le Legol Allez tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501